... Raphaël Donjan décide dès 2004 d'entreprendre une incroyable aventure écologique et technologique afin de faire évoluer les mentalités. Le 27 septembre 2010, il quitte le port de Monaco à la barre d'un étrange vaisseau baptisé Planète Solar. Ce catamaran de 31 mètres de long permet à Raphaël Donjan d'accomplir un exploit. Faire le premier tour du monde grâce à l'énergie du soleil. Ce pari fou ne se réalise pas en un jour. Il faut à cet aventurier des temps modernes six années de détermination et de ténacité pour convaincre les investisseurs, pour réunir une équipe performante et pour développer des technologies adaptées. J'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que dans cette aventure, vu qu'on avait, pour ainsi dire, aucune chance de réussir, je n'ai pas pensé à l'échec. On prend le risque, on essaye, on verra bien ce qui se passe. Donc le début était une très très belle période. Vous êtes juste dans une phase où c'est la vision et le rêve qui prédominent. Et ça c'est un beau moment. Tout au long de l'aventure Planète Solar, Raphaël Donjan et son équipe ont su se donner les moyens d'aller vers la victoire, grâce à un matériel innovant, à des systèmes originaux et à un équipement de grande qualité. Leur ingéniosité et leur sens aigu de l'anticipation ont permis d'inventer le premier catamaran entièrement recouvert de panneaux photovoltaïques qui naviguent uniquement à l'énergie du soleil. C'est une véritable prouesse technologique, une révolution. Raphaël Donjan réussit son pari. Il parcourt plus de 60 000 kilomètres en 19 mois sans consommer une seule goutte de pétrole, sans aucune émission polluante. Il y a des problèmes climatiques, mais il y a des solutions. Et j'avais envie de trouver un moyen pour montrer au monde, pour donner une impulsion et montrer qu'on peut changer que les solutions technologiques et énergétiques existent aujourd'hui. En entreprenant un projet aussi fou, Raphaël Donjan est parvenu à faire entendre son message à travers la planète et à ouvrir la voie du changement. Moi, dans ce que je suis très fier, c'est les premières. Ça veut dire que c'est cet esprit de pionnier, c'est faire quelque chose que jamais personne n'a entrepris auparavant, d'ouvrir le chemin, essayer de donner une impulsion, de montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les technologies du développement durable et avec les énergies renouvelables. Cette envie d'entreprendre a permis à Raphaël Donjan et à toute son équipe d'aboutir et de concrétiser leurs projets dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, l'aventure continue et le projet Planète Solar regarde vers l'avenir. En août 2012, le bateau devenu ambassadeur mobile du photovoltaïque repart pour la Méditerranée avec pour objectif de promouvoir l'énergie solaire.